Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur l'Elementary Westfria, j'espère que vous allez bien voir démarrer parce que c'est la troisième tentative de vidéo, l'enregistrement de vidéo que je fais, les deux premières se sont viandées comme c'est pas possible, donc c'est la version 0.3, elle est basée sur la Ubuntu 14.04 LTS avec tous les outils Pantheon et compagnie. Bon, cette fois-ci j'ai la lance, comme d'habitude tous les techniques sont dans le descriptif, j'espère que cette fois-ci cette tentative va être la bonne parce que c'est la troisième tentative que je fais, comme ça au moins vous êtes au courant, donc on va essayer de se charger, je vais vous parler d'un petit bug que j'ai constaté, c'est que j'ai voulu faire l'énorme connerie, il n'y a pas autre mot, de vouloir avoir la totalité des langues prédisponibles installées, parce qu'il y avait des paquets qui manquaient, et manque de pot, ça m'a fait passer tout le système en anglais, j'ai apprécié sur le coup, comme vous pouvez imaginer, dans manque de pot, il y a l'écran de connexion qui reste en anglais, donc là je vais lancer l'ensemble, et normalement ça va se charger, dans quelques secondes, que l'ensemble se charge, c'est bon, voilà, donc là on va passer à un écran, donc vous avez pu constater, on a l'écran de chargement qui malheureusement est en anglais, alors que tout le reste du système est en français, la preuve, donc premier constat qu'on peut faire, il n'y a pas d'outil bureautique, l'ISO quand même pèse presque 1 Jika, pas d'outil bureautique, même pas BeWord, même pas numérique, donc on a un petit calendrier, l'appareil photo, le gestionnaire de fichiers, le gestionnaire de l'archive, qui n'est autre que Fireroller, Jerry, le client courrier qui ne fait que l'iMap, donc si vous voulez faire un stockage de vos courriers en local, ce n'est pas la peine, Midori pour la connexion internet, PhotoManager, c'est un fork de Shotwell, c'est un des rares logiciels vraiment utilisables, vous comprenez pourquoi pas la suite, Scratch pour les traitements de texte, enfin pour les utilisateurs de texte, le terminal, vidéo, le visant de document je crois me souvenir que c'est Events, l'outil de Gnome, et puis multitâche, c'est un principe un peu comme propose Cinnamon avec plusieurs écrans qu'on peut sélectionner, avec le système d'écho actif dans Cinnamon, voilà, donc ça c'est le menu d'application, on a au milieu l'agenda rapide, et sur le côté droit, pardon, la zone de notification avec le niveau sonore, tout ce qui est réseau, les notifications, et le menu d'extinction, donc en bas nous avons la vue multitâche, qui fait un peu penser à ce que donne, je ne sais pas comment on fait pour rajouter, je ne sais pas comment rajouter un menu vertu, ah oui, ça c'est parce que l'on est, peu importe, Midori pour naviguer sur internet, Jerry, le calendrier, une espèce d'agenda qui utilise les outils d'évolution, musique, le gestionnaire de musique dont je reparlerai par la suite, parce qu'il m'a vraiment pété les noix, vidéo, photo, le clon de Shotwell, les paramètres système, et la logitech, donc on va commencer par le commencement, donc on va commencer déjà par file, parce qu'il y a pas mal de petits trucs que je vais vous parler, parce que j'ai trouvé de nombreux trucs qui me font vraiment dire que c'est vraiment une version 0.3, première chose, on va commencer par le jeter le fichier, on ne peut régler aucune préférence, strictement aucune, parce que si on prend par exemple Scratch, nombre d'outils typiques d'Elementaire iOS ont un petit menu engrenage, qui permet de régler les préférences, où se trouve-t-il ? Sur l'outil de protéorisation de la gestion de fichiers, nulle part, bon, donc c'est par exemple celui-là, il n'a pas de cet outil, il y a aussi de mémoire vidéo qui n'a pas la voir, donc il n'a déjà aucun réglage pour vidéo, c'est audience, petit audience, donc si on veut régler le simple clic pour sélectionner, pour ouvrir un dossier, pour ouvrir un dossier, une option simple double clic, si on a envie, on ne peut pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, le calendrier est très restreint, parce que c'est vraiment basé sur, voilà, anti-engrenage, ça c'est base sur les outils Google, quand on en a, sur le calendrier Google par exemple, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Le terminal, je ne crois pas qu'il est de, il y a très peu d'outils qui ont le menu justement en grenage, je ne sais pas si la calculatrice là, non, donc il n'y a pas de réglage possible, dommage, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'outil 4D écran, Midori, Jerry, bon, Scratch à l'outil de menu, le terminal, il n'y en a pas, je crois que je me souviens, voilà, donc, si on fait des réglages du terminal, on ne peut pas, mais ce qu'on peut faire, c'est le fermer, ou faire des recherches, donc déjà, ah oui, aussi, on ne peut pas minimiser les fenêtres, on ne peut que les maximiser, ou les faire revenir à leur taille d'origine, mais sur les fermer, je m'excuse, ça fait un peu penser à Gnome, qu'on critiquait sur ce plan là, dommage, donc là, je ferme pas réellement le fichier, donc, il y a Jerry, qui est un outil à peu près utilisable, parce que ce n'est pas un outil développé directement pour les Mentars iOS, donc là, vous voyez, c'est un, ça, vous n'avez pas besoin de savoir ce que je reçois comme courrier, en gros, ça, c'est l'outil Jerry, qui est développé par Yurba, qui est utilisable, lui, c'est un outil utilisable, donc là, je le ferme, donc c'est un outil classique, mais par contre, il ne fait que l'IMAP, il ne fait pas le POP3, donc, si vous voulez rapatrier, vos courriers électroniques sur votre disque dur, pour avoir une copie de sécurité, vous ne pouvez pas, bon, on a Midori, qui fait le boulot pour la navigation Internet, et pas trop mal, d'ailleurs, avec une apparence à l'Elementary OS, conservation 057, 059, autant pour moi, donc là, bien sûr, Midori, tout ce qui est le plus classique, les paramètres système, c'est quand même assez restreint, c'est parce que j'avais touché les langues et régions, que je me suis retrouvé, à l'ensemble en anglais, donc je ne vais pas l'ouvrir, parce que sinon, ça va quand tout me péter, vous voyez les applications, pour gérer les applications par défaut, voilà, donc ça, c'est un truc tout fait classique, le bureau, c'est pour changer le fond d'écran, très utile, notification, c'est pour gérer les notifications, comme on en a envie, vous avez remarqué, quand même, c'est un côté très macOS, sans représentation, vie privée, c'est tout ce qui est gestion historique, alimentation, c'est vraiment très basique, en imprimant, le son, sur les pavés tactiles, on peut décider, pour gauche et droitier, c'est pas si mal que ça, bon, Bluetooth et réseau, donc ça, c'est la connexion réseau, via Network Manager, on connaitre facilement, à propos, voilà, c'est toutes les informations, les comptes utilisateurs, c'est tout ce qui est, comme son indique, les comptes utilisateurs, voilà, c'est vraiment très très basique, il n'y a pas, certains outils, qu'on pourrait s'attendre à voir, c'est un réglage qu'on pourrait s'attendre à voir, donc là, c'est le panneau de paramétres système, maintenant, on va parler des outils, il y a aussi, bien sûr, le clone, enfin, le fork de Chatwell, qui s'appelle, Pantheon Photos, et quand on charge l'ensemble, voilà, on voit vraiment, que c'est un clone de Chatwell, parce que, ça n'a pas rien que les greffons, c'est les greffons qu'on peut trouver dans Chatwell, donc, ici, on va sur Facebook, on va voir ton pro, voilà, et qui dit Yorba, dit Chatwell, donc, c'est tout ce qui est le plus classique, donc, maintenant, on va parler de tout ce qui fâche, et le premier qui fâche vraiment, c'est musique, déjà, apparemment, bon, j'ai cherché le bâton pour me faire battre, je l'avoue, j'ai une musicothèque qui fait environ 7200 fichiers, enfin, 7150 des poussières, j'ai voulu l'apporter dans musique, je ne sais même pas si musique va se lancer tellement que c'est lourd, il est bloqué à 7200 fichiers, il n'est pas les plus loin, ça fait quand même 23 jours et 81 Go de données, il m'a mis 5 heures à main d'accès l'ensemble, j'ai bien dit 5 heures, donc, je n'ai pas touché aux options, je vais voir peut-être qu'en les préférences, il y a une option qui a, peut-être que c'est écrire les métaux données dans le fichier, qui a, bon, que j'ai provoqué ça, mais c'était une horreur, j'ai cru que j'allais envoyer la machine virtuelle à Patress, donc, sa présentation par défaut, c'est un listing, on a la présentation avec les couvertures, donc, je ne sais pas si ça va charger quoi que ce soit, ou la présentation beaucoup plus classique qu'on peut trouver en format colonne, voilà, donc, si on veut masquer une colonne, par exemple, le genre, on peut le masquer, ops, ça m'a fait un quelqu'un nerveux, ah d'accord, il ne faut mieux ne pas le masquer, parce que sinon, ça vous fait ça, ce qui n'est pas super lisible, donc, vous voyez déjà, donc, ça, on va sortir ça, donc, on va remettre le genre, on va mettre autre chose, on va remettre les années, avec un peu de chance, peut-être que ça va me mettre en, en présentation, comme auparavant, et vous voyez quand même, qu'il est très très lent, bon, je veux bien quand même, qu'il y ait 7100 et quelques fichiers, mais je m'excuse, quand on prend un creux de libette, le changement se fait en un claquement de doigt, bon, d'accord, il n'a pas apprécié, bah, donc voilà, c'est tout ce qui est plus classique, quoi, je vais réélancer, mais juste pour vous montrer, voilà, mais je vais couper le son, donc ça ne tombera pas, mais, je peux prendre un album de musique libre, par exemple, ça donne ça, comme ça, j'ai coupé le son, mais, voilà, voilà, j'ai remis le son, ça passe, donc, je vais voir, par contre, c'est un outil, bon, ça fait penser un peu à iTunes, mais c'est vraiment très 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 limité, c'est une horreur, c'est long à charger, et compagnie, donc vraiment, ça fait une autre impression, que c'est un outil qui a été fait à la va-vite, d'ailleurs, j'ai essayé de chercher sur le, site de, sur le bug tracker de, 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 de noise, parce qu'il s'appelle noise, un bug qui sera en relation avec un tel, un tel ralentissement, il y a environ 300 bugs détectés, et je n'ai rien trouvé qui soit en relation avec, il y a 293, si on se reçoit par exemple, il y a un truc avec l'histoire, avec, les, des montages en réseau, donc c'est pas du tout ça, c'est peut-être ça, qui peut, qui peut permettre d'accélérer un peu, non, searching in noise, non, c'est pas ça, dans le joueur, c'est pas un truc, par rapport avec, un peu mp3, mais, apparemment, il n'y a pas grand chose qui soit en relation, non, apparemment, il n'y a rien en relation avec ça, c'est vraiment une horreur, une horreur, une horreur, parce que c'est horrible, de voir oscillant, pour annuler le silence, quoi, ça donne vraiment l'impression que, c'est numéroté en version 0.3, mais c'est vraiment une version 0.3, c'est lourd, les outils sont incomplets, au pire des cas, il n'y a presque aucune cohérence, un coup on a le menu en grenage, un coup on n'y est plus, un coup on peut régler, un coup on ne peut pas, c'est très joli, mais c'est une coquille vide, c'est l'impression que ça me donne, je ne voulais pas être critique, à mort envers, Elementary OS, son seul avantage, c'est son design, les outils sont limités, pour ne pas dire presque inutilisables, les seuls outils vraiment utilisables, c'est le navigateur, le client courrier, la photo, et un peu le client, l'outil de recherche, enfin l'outil de gestion de fichiers, tout le reste est inutilisable, alors quelques questions qui restent, petit 1, pourquoi ne pas avoir proposé, un minimum d'outils bureautiques, ne serait-ce qu'à BeWorld, alors que l'ISO fait 1 giga, et petit 2, pourquoi, 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 toujours prendre macOS comme base, voilà, donc vous comprendrez pourquoi, je ne voulais pas faire cet article, pourquoi j'étais un peu en colère, d'avoir entendu 5 heures, pour l'intégration des fichiers, maintenant j'espère que vous comprendrez, un peu mon coup de gueule, allez ciao, à plus !